Bonjour bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui on va suivre Imane qui est de coup dans le tournoi mondial qui est actuellement sur du 42 à 2, ce qui est vraiment insane comme score en plus du coup il joue un deck qui n'a pas de bâtiment défensif donc il joue un deck golem avec la version très classique du golem il a fait juste un remplacement, il a remplacé Amiga Gargouille par l'Electro Dragon donc évidemment en Elixir x2 c'est un très bon choix évidemment si d'habitude la version jouée Amiga Gargouille, il y a plein de bonnes raisons mais également le fait que du coup ça coûte moins cher et quand ça coûte moins cher c'est plus gênant du coup d'avoir des decks qui coûtent cher en Elixir x1 qu'en Elixir x2 dans tous les cas du coup il joue cette version il la joue excellemment bien donc je vous propose du coup ces gameplays du coup commentez par mes soins, moi j'adore le golem donc c'est un deck qui me passionne évidemment et la suite c'est tout de suite dans la vidéo Alors ici je vous propose de suivre Imane Imane il joue quoi ? Imane il joue le beau jeu il joue golem donc voilà tout est dit évidemment c'est ce qu'il y a de mieux dans le jeu vidéo donc c'est la meilleure créature de l'univers d'ailleurs j'ai un petit sort de golem je crois que je vous montre bref il joue golem il joue golem d'une version un peu particulière c'est à dire qu'il ne joue pas donc il joue la version bûcheron, sorcière de la nuit etc mais il joue pas la Amiga Gargouille et il joue l'électro dragon à la place le reste c'est du classique Barbarine Barrel, tornade, poison, sorcière de la nuit, bûcheron, golem ok bébé dragon donc ici évidemment il tombe enfin il tombe contre du laval il se batte en là directement pour amener du coup l'infernal 1 à portée du coup de son naitre dragon mais également du coup pour l'empêcher qu'il finisse son cycle éternel et continu de dégâts sur le golem donc s'il a réussi à mettre quelques dégâts cependant il va falloir défendre l'infernal il a réussi à remettre directement un golem derrière donc il a quand même un bon petit second push qui arrive oh tellement bien joué oh le fuit à barbare d'une vifi mais le fuit à barbare qui permet de prendre l'infernal qui permet de l'amener loin du coup il tombe quand même à se chercher lui mais là il a construit un big push un big mama push c'est à dire qu'il a déjà énormément de ressources qui arrivent derrière il va sûrement mettre un bébé dragon sur le dragon en face c'est exactement ça il va sûrement re-tendade et mettre un poison d'une valeur monstrueuse ici potentiellement et encore je suis même pas sûr qu'il en ait besoin il peut juste remettre des troupes ici il peut faire tellement mal l'alarcuche qui arrive oh la 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 ce push qui va être monstrueux il va être très dur à défendre pour l'adversaire en plus on a essayé de recycler de mettre des barbariennes barènes mais évidemment ça va pas suffire ici on part plutôt pour le 3 étoiles là la tour elle va tomber c'est une certitude on va sûrement remettre un golem au fond dans le côté d'Ivan exactement voilà c'est comme ça qu'il faut le jouer les golems il faut faire des gros push il faut appuyer là où ça fait mal mais il faut aussi savoir se retirer et retemporiser pour mieux repartir en gros vous avez mis une bonne droite vous enchaîne un petit peu vous retemporisez vous reprenez bien la distance vous prenez bien la rotation et vous renchaînez le dessus de l'adversaire c'est comme ça qu'on est censé jouer les golems c'est super bien joué ça part comment il arrive à bloquer du coup c'est infernal il arrive à le bloquer directement avec l'électro il arrive bien à packer les unités c'est super bien joué du coup toutes les unités se prennent les dégâts du bis dragon et de l'électro wagon c'est tellement bien joué ici il met une pression de malade à l'adversaire il arrive à défendre Lola va tranquillement chez lui et là il est bien il est tellement bien il est royal au bar il va faire le 3 couronne mais oh là là mais qu'est-ce que c'était bien joué Ivan qui est un gros bon joueur j'ai juste vu du coup l'occasion de voir rapidement une ou deux parties avant lui mais c'est incroyable il a tellement bien joué c'est vraiment des matchups qui sont pas forcément évidemment il a vite fait de faire des erreurs les infernals sont super bien gérés comme le coup où en fait ils utilisent le fia barbare parce qu'il sait qu'il y a que de l'airien donc le fia barbare on va continuer d'aller sur la lane sur laquelle il est pour puller l'infernal comme ça il sait que l'infernal ne va pas le taper chez lui clairement quand on arrive à faire ce genre de play c'est qu'on a quand même un petit peu de niveau sur le jeu et aussi de jugeotte et de réactivité c'est à dire qu'il faut y penser il faut le voir venir ce play et il faut l'exécuter c'est vraiment pas simple en face on joue du golem directement heureusement pour lui 8ème position dans son lac et il se fait mais qu'est-ce que je peux jouer heureusement pour lui du coup il a un golem également si adversaire est parti en golem c'est pour 2 raisons 1 il en est x2 2 il pouvait se le permettre et 3 parce qu'il sait très bien que c'est probablement que il a une joue golem et du coup contre un golem le mieux ça reste de faire soi-même son poche golem en face on joue foudre ou ça va être très compliqué pour lui parce qu'elle va être foudre évidemment ça permet de tuer l'infernal ça va être dur ça va être dur on pull le golem pour aller activer le canon du roi c'est super bien joué parce que du coup le canon du roi outre le fait déjà de sauver des dégâts sur la tour il pourra aider sur défendre les prochains poches golem d'ailleurs le golem décide plutôt à aller retaper la tour d'un princess ça lui semblait un peu plus pertinent et il repart des deux côtés en golem 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 là il va potentiellement falloir mettre son mid-drag mais le problème c'est qu'il met sur les trois dragons il se fait au reste par la foudre donc il peut pas vraiment mais cependant il est vraiment bien bon après il a l'avantage d'avoir lui-même le poison pour la dark witch en face et le poison pour une dark witch c'est quasiment ce qu'il y a de pire pour elle donc il voit que la foudre est tombée il peut mettre son électro-dragon directement vous avez bien vu il attend bien pour mettre son électro-dragon c'est vraiment du très très gros niveau de jeu il le fait vraiment pas n'importe quoi il déconne pas avec ses plays il réfléchit avant de jouer c'est vraiment super bien joué il risque de reposer un golem d'ailleurs ici voilà on le voit venir l'ami on le voit venir c'est comme ça qu'il faut le jouer il fallait vraiment poser ce golem à ce moment là c'est super bien joué de sa part faut pas hésiter à quand même remettre des unités remettre une dark witch une dark witch c'est moins sensible à la foudre dans la mesure où dans tous les cas il va générer des petites battes et ces petites battes ne prendront pas la foudre ou alors si elles prennent la foudre bah tant mieux pour vous le bûcheron qui est remis pour gérer le golem directement pendant que son golem à lui il fait tellement mal à l'adversaire il fait tellement mal à l'adversaire il fait tellement mal à la poulée à la tornade mais du coup le golem il va y réussir à finir la première tour cependant il reste une minute comment on va réussir à gérer ces dernières minutes en attendant Ivan il gère tellement bien le match-up il a foudre en face je vous rappelle le foudre ça tue l'Electro Dragon donc il faut vraiment faire en sorte que ton cycle empêche l'adversaire de pouvoir foutre l'Electro Dragon ou du coup le poser après et du coup ne pas en tirer de la value avant même quand tu as envie de le faire enfin c'est du next level bon il joue poison ce qui embête quand même bien l'adversaire mais ici il arrive à mettre une pression monstrueuse alors que les deux joueurs jouent golem c'est vraiment super bien joué et c'est la game apparemment c'est la game c'est la game il arrive à la fin oh la la Ivan Ivan mais non mais non tu es trop fort tu es trop fort arrête arrête toi arrête toi Ivan c'est pas possible et donc Ivan là il est sur du 44 il me semble 44 à 2 c'est huge il arrive dans le top 10 tranquillement les 44 à 2 les oh la la j'ai hâte de voir la suite des games parce que vraiment il a un niveau de jeu qui est impressionnant Ivan j'adore en plus il joue golem golem c'est bien golem on peut quand il regarde des bonnes choses évidemment donc moi je n'ai pas pas très pris les parties parti quoi non ça me parle pas je vous ai mis un peu de lumière c'est vrai que vous voyez mon faciès avec une belle coupe de cheveux donc ici on est reparti contre Pyro 1,2 Pyro code barre ok il part direct avec son golem il s'en fiche il n'a pas le temps Ivan en face on est une battle ram on a des bats donc il est attaque assez rapide mais les bats sont mis trop tôt non 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 les bats il ne faut pas les mettre comme ça mon ami oh la la c'est si surprenant ici vous avez vu il n'a pas décidé de mettre son bûcheron directement il a préféré attendre que la battle ram est finie de connecter pour mettre son bûcheron ok ok c'est pour prendre moins cher son bûcheron avec tes bats sûrement mais ok bon ici par contre il part sur le master push il envoie directement l'assos il va sur le mentor nade oh la 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 et tout tombe tout tombe quasiment la muskie va tomber et il remet directement le golem il est ultra agressif oh j'adore 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 c'est trop bien la dark witch qui remise directement dès qu'il a les ressources il envoie oh par contre le dart goblin il est toujours en vie et ça c'est un problème ok donc on va le gérer directement au poison évidemment la dark witch qui va faire tellement mal ici on va pas pouvoir défendre pour l'adversaire ou du moins très difficilement on va apprendre eh non on ne défend pas on ne défend pas c'est super bien joué de la part d'Ivan donc il sait accepter les dégâts sur ses bâtiments il va sûrement en mettre une petite tornade ici ou il n'y a même pas besoin le bédragon va déjà faire le travail ici les mosquetaire n'ont pas le temps de pouvoir défendre évidemment après elles auraient pu être un peu mieux positionnées si elles auraient été ici par exemple c'était mieux pour l'adversaire il est peut-être plus tranquille que de les coller au bâtiment mais cependant ça en reste loin d'être facile après l'adversaire c'est quand même un match-up qui est pour Ivan ce match-up là moi je l'adore côté Ivan parce que du coup en face ça joue boule de feu donc la boule de feu ne peut pas vraiment générer assez de value le poison ne suffit pas et au final vous avez quand même les moyens de vous défendre vous avez le barbarian barrel etc donc vous êtes quand même assez bien l'éctro-wagon évidemment il fait une grosse défense ici contre les battlegrounds etc c'est très très solide du coup ça ne connecte pas il peut permettre pas complètement les battes de la witch et du coup c'est dur 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 ici on va sûrement avoir un petit tornade pour les paquer tout ça potentiellement non tornade pas ok on laisse on laisse les unités vivre leur vie faire leur travail et il reste plus que 48 secondes pour l'adversaire pour aller rechoper un bâtiment côté Ivan on va sûrement repartir sur un push on va sûrement remettre un petit golem soit par là soit ok non on reste juste les unités de support donc on estime que ça suffit pour le moment on risque de voir un dart goblin qui va arriver à la droite le fulg va arriver immédiatement malheureusement du coup il ne faut pas mettre la rame tout de suite comme ça du côté de Pyro évidemment il savait que le fulg allait arriver à un parti moment où il met le dart à cet endroit là il sait très bien que le fulg va arriver il ne faut pas hésiter à mettre le dart ici par exemple pour que le fulg il fasse moins de value et qu'il ne prenne que le dart et ce genre de truc donc ici on reprend le bâtiment côté Ivan il y a un peu d'erreur côté Pyro mais ça reste quand même un matchup pour Ivan et en tout cas il arrive à le gérer d'une main de maître Ivan il est pire que celui-ci donc il est top 10 maintenant ça va beaucoup plus simple pour le spectateur hop là bon la tanker lance qu'est-ce qu'il y a bien il va lancer alors Ivan 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 contre Frix ok donc on verra qu'est-ce qu'il est si je joue un premier j'espère pour lui qu'il y a le golem en main de départ il a de la chance quand même parce que des fois vous ne l'avez pas le golem en main de départ c'est pas une carte que vous êtes obligés de l'avoir en main de départ en tout cas donc on a un b-dragon en face un b-dragon des deux côtés sûrement des dark witch qui vont arriver bientôt des bûcherons pour gérer les golems alors la méga comment gérer la méga donc ici en face on a l'air d'être une version un peu plus classique on va voir si ça joue tombstone ou bûcheron on joue pas plus de cartes que avec l'adversaire c'est surprenant ok on attendait pour mettre les deux mais du coup le golem a quand même le temps de connecter sur la tour et du coup le poison peut gérer beaucoup de valeur je pense que c'était un misplay quand même du côté de l'adversaire ici le b-dragon et l'électro ils vont faire du gros travail défensif évidemment la version au divan elle est plus forte elle est plus forte en match miroir de part du fait qu'il a électro il fait quand même beaucoup de travail il a décidé de repartir direct au fond au golem et du coup il va gérer ça tranquillement avec le b-dragon il risque de se prendre quelques dégâts sur le bâtiment mais rien de dramatique je pense ici voilà ça va tomber là dessus ou poison forci c'est risqué parce que là il va se prendre une dark witch il va tout se prendre il n'aura plus de sort ça va être compliqué pour lui ça va être très dur pour l'adversaire ici ok donc là on a un tour repaqué voilà comme ça l'électro on sait qu'il tape tout le monde on sait qu'il se fait plaisir la tour va aller tomber tranquillement sous les coups de la planète l'électro évidemment il ne fait pas si mal que ça mais il fait quand même du bon contrôle voilà il arrive à prendre la tour oh là là ouais quelques misplay à côté adversaire évidemment attention à ses poisons il faut vraiment garder le poison pour la dark witch vous ne pouvez vraiment pas vous permettre de claquer le poison sur autre chose que la dark witch à part des cas exceptionnels dans un golem et comme vous avez vu Ivan lui il garde bien son poison pour la dark witch tout à l'heure il l'a mis offensivement il n'hésite pas à recycler son leadrag leadrag en plus permet de gérer les bats de la witch etc donc c'est vraiment une carte qui est vraiment super forte dans ce matchup et c'est pas pour rien qui le joue leadrag il va revenir il va regretter la dark witch papa papa la dark witch va tomber et l'adversaire il ne reste plus que 52 secondes pour aller finir tout ça donc ici on ne met même pas de golem côté Ivan on y va juste avec les troupes de support ce qui est assez surprenant parce qu'ici évidemment en face ça attend qu'il y a du coup ces troupes de support elles se font un peu reboot vous pouvez le voir du coup il est obligé de mettre un poison ok heureusement l'adversaire met la dark witch dans le poison parce que sinon il n'était pas si bien que ça il arrive quand même à parfaitement défendre du coup oh la 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 il ne reste plus que 32 secondes pour l'adversaire ça va être très compliqué pour l'adversaire de passer donc Ivan il n'hésite pas à la jouer très très safe et à faire beaucoup de défense c'est pas spécialement reparti en push bon là il repart en push mais en tout cas il y a 35 secondes pour lesquelles il aurait déjà pu refaire un push de l'autre côté il a préféré préféré défendre tranquillement donc en face à la Tornade mais il ne reste plus que 14 secondes donc ici il n'y aura jamais le temps d'aller reprendre un bâtiment chez Ivan il protège sa seule tour qui est évidemment en âgé donc il met de la dark witch en prévention et ici ça se passe super bien pour lui et c'est une nouvelle victoire pour Ivan c'est fait combien de 46-2 un truc comme ça il faut que je regarde le score je regarde le score tout de suite pour vous dire 46-2 oh là 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 mais quel brut mais quel brut il est trop fort il est trop fort on l'attend on espère qu'il va relancer tout de suite on espère que ça va être quelqu'un de bien quelqu'un de sympa avec nous et il relance oui oui alors ok Ivan contre contre je dirais qu'il abandonne directement ok donc contre du bridgepan apparemment ah j'aimerais beaucoup voir ça j'aimerais beaucoup voir du pk bridgepan contre lui ah non c'est pas ça c'est pas ça ok côté Ivan on recycle un électrovagon directement on met le bûcheron sur la tête de l'électrovizard du splash du splash splash quelque chose splash on ne sait pas trop quoi encore évidemment la valkyrie il risque de ne pas faire grand chose au matchup je crois que l'adversaire connait connait le deck d'Ivan et il va se dire ah oh ça va être compliqué donc quoi qu'il y en a sur du cimetière côté d'Ivan on joue poison donc le cimetière c'est pas vraiment ce qu'il faisait quelque chose le plus on tornade ok ok on tornade il a été plein le poison en main donc il va peut-être décider de la jouer comme ça maintenant qui sait qu'un cimetière est gel il va sûrement juste défendre le poison les prochains plays on verra bien comment il décide de le faire là pour l'instant du coup si jt vont foncer acheter l'adversaire mais bon on est bon rien et du coup il va devoir redéfendre chez lui donc il va toujours pas pouvoir se permettre de poser un golem je pense il va devoir mettre un poison défensif ici sûrement ou il attend le gel donc il estime qu'il a pas besoin il défend ni drag ouais c'est bien joué ça passe son bâtiment est à 1000 HP donc il a quand même pris assez cher il essaie de mettre le plus à droite pour pouvoir attaquer tranquillement la gauche ce qui a l'air de fonctionner très très bien joué de sa part oh là 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 combien de dégâts il va pouvoir qu'il y a là dessus sur la mort du buchot en plus c'est la tour qui va tomber l'électro-bizarre il est mis en situation de dernier recours évidemment le sorcier de glace qui permet quand même de bien temporiser la wish qui est remise mais on a quand même réacté quelques bons dégâts en face il y a le bullish qui met ses 239 par 239 donc mine de rien ça fait quand même assez mal un bullish mais c'est pas la pion unité à avoir chez soi il redéfend directement avec le poison cette fois-ci il prend pas de risque sur le cimetière et il se dit pas ok je vais défendre avec toutes les unités on est sur une partie qui est très très serrée 966 contre 177 c'est quelque chose en face sur la tour de droite qui a déjà été entamé mais comme vous le savez un cimetière c'est beaucoup plus dur d'aller chercher à deuxième tour que la première parce que du coup après il y a le roi qui tape et le roi il tue le cimetière vous êtes obligés de le contrôler d'une façon ou d'une autre ok gel questionnable donc ici on va avoir une défense relation tranquille je pense côté Ivan et on va pouvoir repréparer un gros push potentiellement il reste 6 8 ressources il peut mettre un golem au niveau du pont c'est sûrement ce qu'il va vouloir faire non ok il repart envers que j'ai rien ok il n'a pas envie d'envoyer un golem trop tôt donc il n'avait pas envie qu'il meure sur l'infernal son golem donc il préfère repartir sur une situation tranquille derrière cependant il ne reste plus que 22 secondes donc le joueur de cimetière peut quand même lui faire assez mal heureusement pour lui il a le poison donc pour défendre tout ça et là il prépare un monster push comment on va pouvoir défendre ce monster push ici on va sûrement mettre un poison pour défendre côté Ivan poison poison voilà exactement et on va aller prendre la tour oh la 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 oh la 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 mais c'est tellement bien joué et c'est dur ce match-up pourtant enfin bon là il y a la maquille etc mais c'est quand même pas évident clairement très bien joué de la part d'Ivan c'est du très très gros niveau de joueur je ne connaissais pas le joueur enfin en tout cas j'avais déjà vu son nom une fois quelque part mais je ne connaissais pas bien le joueur et c'est une très très belle surprise j'espère que vous êtes aussi content que moi et du coup que vous avez pu apprendre des trucs parce que vraiment il y a plein de choses à apprendre sur le gameplay d'Ivan c'est vraiment du très très gros niveau de golem et on est reparti Timo 3 SK ok alors qu'est-ce qu'il va nous jouer Timo est-ce qu'il va jouer du 3 mosquetaire c'est longtemps qu'on n'a pas vu du 3 mosquetaire alors que pourtant c'est le deck le plus joué ok non du bridge pump potentiellement bon on verra bien c'est pas que tu vas être du 3 mosquetaire ça ressemble quand même à du bridge pump ok donc la voleuse qui va les pattes contre le bûcheron mais le bûcheron étant sous la tour elle devrait réussir à l'emporter en se prenant deux coups un coup ok on repart directement bon avec le golem évidemment à droite on n'appuie rien on va mettre peut-être un hydrag où on ne défend pas à droite on défend au barrel mais évidemment ça ne va pas suffire ça ne va pas empêcher de connecter mais ça va bloquer les dégâts d'un des barbares ok on repart directement ouh l'électro-régon ici va se mettre bien on a une très très belle boule de feu cependant de la part de l'adversaire mais on joue boule de feu chez l'adversaire évidemment vous ne voulez pas jouer boule de feu vous voulez jouer poison 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 contre le golem bon on verra bien ça lui dessert mais en tout cas évidemment vous êtes content que vous jouez à golem et qu'elle a boule de feu en face celui-ci à darkwitch en dedans évidemment ok donc en face ça repart en agression il va devoir se défendre à gauche et à droite comment il va se défendre à droite ok il va se défendre à darkwitch ce serait bien joué ça va largement suffire ou pas il y a le zap le zap qui permet de connecter ohlala Timo qui est on duty on duty on duty cependant il va falloir se défendre la pk va pas forcément suffire ici parce que du coup on est directement au gros push avec plein de bats qui arrive évidemment golem prend cher sur les chaque chat de pk mais la pk prend également super cher sur les chats de la darkwitch ohlala c'est une très belle boule de feu également mais la pk va trépasser ici donc comment on va réussir à défendre ça ça va être compliqué on est une tornade qui est mise on défend la machine volante mais évidemment ça va pas suffire la tour va tomber la tour va tomber je vous le confirme euh ouais donc faut pas croire que parce qu'il y a pk en face vous avez pas le matchup ou ce genre de truc si il y a pk poison c'est compliqué ça par contre souvent vous n'avez pas le matchup mais si c'est pk boule de feu en golem vous êtes pas forcément mal très grosse attaque à gauche de l'adversaire donc on va essayer de rebooter tout ça en plus sur l'électro dragon donc là on est bien contre une version contre le bridge spam le fait d'avoir l'électro dragon et d'être en x3 x2 vous êtes quand même super bien donc je pense qu'ici il a le matchup en notre mini van donc ici il va remettre un petit poison offensif pour gratter la machine volante bon rien d'exceptionnel il cycle un petit peu son jeu il a pas forcément besoin du poison contre l'adversaire la darkwitch qui a été mise peut-être un peu tôt du coup si on voulait pull l'oreille ghost ça ne marche pas on a une nouvelle pk qui a été mise en défense qui va aller se battre contre le bûcheron mais je crains pour la vie du bûcheron il est où le bûcheron ? ok donc le bûcheron va trépasser on va aller redéfendre ça alors à droite on risque de revoir du coup ok le feed bar qui va aller permettre c'est facile d'empêcher de connecter on a en plus la darkwitch qui est remise ici on la joue très défensive il reste 26 secondes on espère apparemment pouvoir défendre jusqu'au bout ce qui va pas forcément être évident côté Ivan pendant que le chien embarque évidemment le chien embarque ok donc ici on prend la tour côté Timo donc ça va être très compliqué oh la pk qui met un shot oulalalala du coup il a voulu défendre vous avez vu Ivan il n'essaie pas à tenter de défendre la partie de tenter de temporiser même en l'exercule 2 donc voilà il repart directement avec un push golem au fond cependant il y a la bâtard il faut la gérer directement avec le bûcheron ou avec les drags ok donc ici ça part en full ce côté d'ailleurs ça peut-être un peu d'overcommitte parce que là tout va tomber sur l'électro dragon en plus il y a le choix à barbara qu'elle donc évidemment ça va pas suffire l'électro wizard ben peut-être non il va tomber aussi donc là ça va être très compliqué pour l'adversaire le golem risque de faire de risquer de faire la game on a une tornade pour bien coller l'apk contre la tour et même si on a une boule de feu ça va quand même connecter quelques dégâts le bédragon qui va mettre quelques shots et on va avoir le poison potentiellement qui va suffire non il va pas suffire cette fois-ci il en faudra plus parce que le poison il fait 240 il va pas faire 290 dégâts ici donc il va rester encore 40 HP 280 pardon il reste 40 HP chez l'adversaire on va devoir le défendre cependant on va recycler le poison côté Ivan et c'est la fin de la game ici l'adversaire ne pourra plus passer il a juste besoin de recycler ses petits trous de support et il devra pouvoir rendre poison voilà il va pouvoir poison tranquillement ici ça connectera pas à temps c'était quand même très très sérieux vraiment resté chaud il a pas hésité à aller défendre du coup Ivan à se dire ok je vais défendre je vais défendre je vais défendre mais évidemment du bridge palm c'est compliqué parce que du coup potentiellement sur vous avez vu vous mettez à dark witch à dark witch ça défend la bataille rame sauf sauf si ça il y a un zap qui reset son animation l'attaque et qui l'empêche de rétablir une attaque et dans ce cas là ça tue les bats et la bataille rame elle tend à y connecter donc vous pouvez pas forcément vous baser sur cette interaction un bûcheron par contre ça passe parce que le zap ne suffis pas à empêcher le bûcheron tuer l'avatarama en quelques honnêtes mais ok on est reparti contre Rick he don de lotus vert il y a des squelettes des squelettes en l'XR x2 un nirk x en l'XR x2 mais non bon par contre le golem en fond sachant qu'on avait vu des squelettes directement c'était peut-être un peu bullsy il a de la chance que l'adversaire arrive pas à protéger le barbare et qu'il ait pas décidé de bûcher et compagnie directement pour le protéger parce que l'adversaire avait des ressources parce que là il aurait très bien pu perdre sa tour et potentiellement pu perdre de la game mais bon ici il a le matchup tous les jours donc ça va être très très compliqué pour le joueur de l'Arc X et vous allez vite le voir ici déjà ça joue balle de feu ça joue pas poison donc déjà à partir de là vous êtes quand même généralement bien si c'est pas un splash tier enfin un splash loot ce genre de truc on a un nouveau golem qui est mis c'est facile qui va aller à gauche ici si vous mettez à chaque fois des golems haut à la place d'Ivan l'adversaire ne pourra jamais rien faire l'adversaire ne pourra jamais se défendre vous faites des push vous faites des push avec 3, 4, 5 unités derrière le golem et derrière vous remettez vous remettez un golem et vous faites ça en boucle l'adversaire ne pourra jamais vraiment défendre il se défendra un petit peu un petit peu un petit peu mais jamais suffisamment ici Ivan il repart très rapidement il repart avec une dark witch il n'hésite pas à envoyer des attaques très rapides il part en plus avec le poison donc il décide de prendre la tour directement c'est vrai que moi je l'aurais joué beaucoup plus sur le move mais bon ça marche aussi apparemment là je vais aller à Ivan il va sûrement remettre un golem par ici environ et refaire du repage derrière après l'adversaire a l'air d'avoir laissé tomber ici il se dit ah non c'est bon c'est golem je laisse tomber c'est très beau pour moi il a quand même réussi cependant à pre-shot le bûcheron évidemment c'était pas à long terme mais il fallait quand même le pre-shot ce bûcheron et du coup c'est une nouvelle victoire pour Ivan Ivan qui est en train de rocher super haut avec son deck golem golem dragon électrique nice 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 et du coup il va sûrement lancer directement ça c'est bien on va pouvoir faire un match de lui potentiellement potentiellement sinon ce sera la fin de vidéo mais on aura quand même déjà pu voir on a pu lâcher un bon nombre de parties de lui déjà on a pu apprendre pas mal de trucs sur son gameplay sa façon de le jouer donc à quel point il est offensif ou pas et du coup comment la version avec les 3 dragons à la place de Mégagagouille fonctionne pour lui et moi je trouve que c'est un très bon ajout parce que du coup en dédiction fois 2 il ne faut pas hésiter à mettre des cartes qui coûtent cher parce que du coup le Mégagagouille c'est surtout bien en plein de situations mais en x1 c'est plus questionnable en x2 c'est clair que dans la plupart des cartes il va y avoir un électro dragon ici alors en face on a du sorcier de glace ok donc sûrement du splash du splash du splash à base de cimetière et de gel très probablement on verra bien si c'est du ballon ou du cimetière mais très probablement du cimetière gel donc on va avoir une nouvelle éphénérale qui arrive donc on a vu que tout à l'heure il avait été bien débrouillé dans ce match-up donc c'était contre le même type de composition à base de bouddhiste etc on verra bien s'il arrive à renouveler du coup la performance il n'hésite pas à mettre un poison directement parce qu'ici le poison il gratte et l'infernal et le sorcier ouh du gérant royal en fait très bien mais cependant il a gardé le bûcheron donc il y avait évidemment en face le joueur il sait que ça joue bûcheron donc moi je trouve ça très très questionnable de mettre un gérant royal comme ça sachant qu'il est seul et qu'en plus on sait très bien que ça joue bûcheron et que le bûcheron n'a pas été sorti enfin Yvan il est dans le top 10 et en plus la plupart des versions de golem jouent bûcheron il y a quelques versions qui le jouent pas mais c'est très très rare et du coup dans le doute il vaut mieux s'abstenir et ne pas de lancer un gérant royal comme ça je pense mais bon peu importe au moins ça a forcé le bûcheron sur l'autre lane on a directement les électroragons qui font un travail énorme ils sont deux ici ils sont deux les électroragons qui font tellement mal et ici on a un push à 40 milliards de ressources environ à 2-3 milliards près de ressources côté ilan et du coup il n'hésite pas à enfoncer le clou et c'est exactement ce qu'il faut faire ici vous avez un tel avantage en ressources n'hésitez pas à rajouter des troupes rajoutez tout ce que vous pouvez mettez tout ce que vous voulez sur l'adversaire si l'adversaire ne peut pas répondre du coup vous continuez à mettre des dégâts en boucle en boucle en boucle en boucle en plus du coup avec le bûcheron le bûcheron il gère de la valeur avec sa rage plus vous avez l'inité plus il peut gérer de la valeur vous avez vu le placement qu'il a fait ici du coup il l'a pas mis exactement à gauche pour pas que ça aille sur la tour de gauche mais il l'a mis pour que ça aille à droite c'est pareil il est super bien joué de sa part il connait exactement le placement à faire pour que son unité n'aille pas sur la tour dans le pocket mais qu'elle aille directement sur la tour du roi et il a déjà mis à 1000 HP le roi en face c'est monstrueux là par contre il n'y a plus de bûcheron chez lui donc il va devoir se défendre autrement il va devoir se défendre avec la dark witch il met en plus l'électro-ragon d'accord il remet l'électro-ragon en plus pour recycler et aussi parce que du coup il a envie de la jouer safe sur ses bâtiments donc il a envie de la jouer relativement safe vous avez vu l'Ivan c'est quand même un joueur qui joue qui joue relativement safe donc c'est peut-être aussi parce que c'est le tournoi mondial en tout cas pour l'instant ça lui réussit bien donc il aurait tort de s'en priver parce que du coup il y a plusieurs façons de jouer golem mais potentiellement vous sacrifitez beaucoup plus souvent les HP de votre bâtiment que ça il met son poison et ça va suffire et c'est encore une victoire pour Ivan oh la 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 mais quel brut c'est incroyable il y a deux petits qu'on le casse là il est en train de rusher mais comme un malade 50 à 2 c'est fou c'est juste fou enfin il n'a pas de bâtiment défensif c'est pareil donc tout se base sur la gestion de son gameplay de son deck comment il arrive préparer des pushs, comment il va se défendre, comment il va temporiser. Il a des sorts pour temporiser et des unités qui temporisent comme l'E-Drag, mais toujours est-il qu'il n'a pas un deck purement défensif, donc c'est pas évident de chercher que deux défaites là-dedans. C'est vraiment balèze. Je sais pas s'il a fait des draws d'ailleurs. Ça m'étonnerait qu'il en ait fait trop. Zéro draws, voilà, zéro draws. Ça m'étonnerait pas qu'il n'ait pas fait de draws là-dessus. Alors que le premier par exemple, on peut regarder, il a fait deux draws. En tout cas, Zvian, on peut pas l'utiliser de dodger ses adversaires et de faire des draws un peu repose ou ce genre de truc, parce qu'il en a pas un. Donc, ici on a pu voir le gameplay de Ivan, car il s'est monté jusqu'à 52, donc il a pas perdu une seule fois sur tous les matchs qu'on a commenté. Il est pourtant contre des gros joueurs, contre des matchs qui sont pas forcément évidents. Et du coup, j'étais là, vous avez pu voir un peu le gameplay. Du coup, il y a plein de petits plays assez subtils sur comment il se défend, est-ce qu'il choisit de défendre, d'aller l'attaquer, parce que c'est jamais vraiment évident au golem de savoir si vous devez repréparer un push golem, ou si vous devez défendre, c'est vraiment, il y a plein de petits choix comme ça à faire. Et vous avez vu comment il joue ses Tormans également. Elles sont vraiment à chaque fois très réfléchies. Il a une bonne connaissance également du cycle en face, il fait attention à plein de choses. Son deck fonctionne vraiment très très bien, parce que du coup, il a également les match-up contre les versions golems qui jouent à la méga gargouille à la place. Il est également capable d'aller chercher beaucoup plus facilement des decks comme les Molosses et le genre de trucs. Et du coup, il peut reset l'Infernal et compagnie, donc, et protéger son golem. En tout cas, il le joue excellemment bien, j'espère que vous avez pu apprendre des trucs. Moi, j'ai adoré son niveau de jeu, je ne le connaissais pas. Et du coup, c'est avec plaisir que j'ai découvert le joueur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les vidéos sont vraiment faites pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer et je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !